J'aimerais qu'on puisse maintenant partager la parole de Dieu et qu'on puisse continuer et terminer sur ce thème qu'on a vu il y a quelques semaines, mais moi j'aime bien aller jusqu'au bout. Donc on a vu ce que le Seigneur nous demande de mettre ou de ne pas mettre. Ce que le Seigneur nous dit de mettre, ce qu'il faut mettre, et puis ce qu'il ne faut pas mettre, parce que c'est des choses qu'il ne faut pas mettre. Et donc le Seigneur nous le demande. On a vu, la première des choses, c'est que le Seigneur nous dit de mettre à nos pieds, qu'est-ce qu'il nous dit de mettre à nos pieds ? De mettre le zèle que donne l'Évangile de paix. Avoir ce zèle, cette ardeur, cette flamme, ça c'est ce que le Seigneur nous demande de mettre. Si on l'a perdue, ben renouvelle la flamme, et tu vas savoir partir. Et à nouveau la grâce de Dieu va se manifester. Le Seigneur aussi nous dit de mettre notre honneur à vivre tranquille. Cool. T'agites pas, t'énerves pas, reste cool. Le Seigneur va s'occuper. Si tu t'agites, rien va se passer. Mais si tu restes dans la paix, sois tranquille. Et si tu fais confiance à Dieu, Dieu va s'occuper. Et il est capable d'agir au-delà de ce que tu penses et demandes. Le Seigneur aussi, on l'a vu, nous a dit de le mettre à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve, dira le Seigneur, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Mettez Dieu, faites un challenge, mais le Seigneur s'occupe. Et le Seigneur, il aime qu'on le mette à l'épreuve, et il répond quand c'est vrai. Et puis, on a vu aussi, il y a des points positifs, il y a aussi des points négatifs. Le dernier point qu'on avait vu, le Seigneur nous dit de nous mettre en garde contre les hommes, d'être vigilants, surtout dans les temps où nous vivons. On a besoin d'être vigilants, d'être prudents. On voit très bien que c'est des temps de la faim, qu'il y a toute une confusion dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine humanitaire, dans le domaine social, dans le domaine religieux. Et pour nous, si nous sommes enfants de Dieu, il faut faire attention, et faire attention comme le Seigneur le demande, parce qu'ainsi nous pourrons voir la gloire de Dieu. Il y a d'autres choses que le Seigneur nous donne de mettre. Alors, on va le lire dans les livres des Proverbes, au chapitre 30, au verset 32, il nous a dit « Si tu as été assez fou pour te laisser emporter par l'orgueil, ou si tu as de mauvaises pensées, arrête et mets-toi à réfléchir. Car en battant la crème, on produit du beurre, en frappant le nez, on fait jaillir le sang, et en laissant exploser sa colère, on provoque des disputes. » La version française courante dit « Si tu as été assez saut pour te vanter, et qu'ensuite tu réfléchisses, retiens désormais ta langue. En effet, battre la crème produit du beurre, frapper sur le nez fait jaillir du sang, et provoquer la colère suscite les disputes. » « Si tu as de mauvaises pensées, si tu as dit des bêtises, mets la main sur ta bouche. Tais-toi. » C'est ce qu'il écrit dans « Qui réunit ? » Ce fils de Jaquet recommande à celui qui se laisse prendre par sa chair et par sa stupidité. Et des fois, plutôt que de dire des choses mauvaises, qui partent des fois de nos pensées, la critique, il y a eu justement un don, je pense que ce n'est pas pour moi, moi je suis de... qui disait « Ne touchez pas à mes oins. » Et ne touchez pas aux chrétiens. Et ne touchez pas à l'Église. Et ne critique pas mon frère, ma sœur. Parce que je peux le dire, moi j'ai vu tous les gens qui ont critiqué d'une manière négative, on peut très bien ne pas être d'accord. On peut très bien, parce qu'on n'est pas des bénis. Oui, oui. Mais entre dire « Je ne suis pas d'accord » et dire du mal, c'est autre chose. Et faisons attention quand on critique, quand on dit du mal d'un frère, d'une sœur, d'un serviteur, d'une servante, parce qu'un jour ou l'autre, ça risque de nous retourner contre. Et moi je vous dis avec mon expérience de pasteur, je pense que M. Musar aussi va le voir, les gens qui avaient... ils se sont pris des claques, parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, ils ont mieux fait de se taire que de dire des bêtises. Pour ça, quand on fait des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, tais-toi. Je ne sais pas, je ne comprends pas, c'est peut-être juste, mais je ne raconte pas n'importe quoi, n'importe qui, sur le frère, sur la sœur, sur le pasteur, un tel, non, je laisse le Seigneur faire. Et quand on met la main sur sa bouche, on évite, eh bien, de passer à côté de la bénédiction du Seigneur. Il faut savoir se taire quand il faut se taire. Même dans l'Église, tais-toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi tu dis ça ? Ce n'est pas vrai. Pourquoi tu racontes ça ? Tu extrapoles. Mais ce n'est pas la gloire de Dieu. Et tu fais mal à l'œuvre de Dieu. Et puis, ceux qui t'entourent, les personnes nouvelles, eh bien, peut-être, ils ne comprennent pas et tu risques de les blesser. Tu risques de les heurter. C'est pour ça que le Seigneur dira, si l'orgueil te pousse, et d'ailleurs, tout, c'est l'orgueil. C'est moi. Hein ? C'est moi. Hein ? Moi, je me rappelle, quand j'étais dans une certaine Église, quelqu'un disait, « Pasteur, moi, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. » J'ai dit, « Vas-y, ce n'est pas autrement. » Il s'est cassé la figure parce qu'il s'est tellement... J'ai dit, « Tu ferais mieux de te taire et de rester humble et petit. » « Non, moi, c'est comme ça, pasteur. Je fais comme je veux. » Je lui dis, « Fais comme tu veux. » Seulement, après, comme il est tombé bien bas, il aurait me fait de se taire et il aurait mieux c'est, au lieu de parler, de réfléchir. Et des fois, dans certaines situations, au lieu de parler pour dire des bêtises, réfléchis. Essaye de comprendre la situation et mets la main sur ta bouche. Tais-toi. Et tu verras qu'au temps de Dieu, le Seigneur te fera comprendre ce que tu n'as pas compris aujourd'hui. ça, c'est très important si on veut avancer dans la vie chrétienne. Seigneur le demande. Et vous savez, souvent, ce qui a tué nos églises, je le dis, c'est les ragots, c'est les comérages, c'est les critiques. Et ce n'était même pas fondé. On a dit ça du terre, on a dit ça de l'église interne, on a dit ça, mais ce n'était même pas vrai. C'est parce qu'on a dit seulement, eh bien, on a fait du mal, on s'est fait du mal, et qu'est-ce que le diable a profité ? Il a profité pour nous diviser et pour nous casser et pour nous détruire. C'est pour cela que, avant de dire quoi que ce soit, réfléchis, ne dis pas de bêtises, soit juste dans tes pensées, plutôt que de dire des bêtises, mets la main sur ta bouche, tais-toi, et le Seigneur, il conduira les choses pour sa gloire. Pour cela, c'est bien. Pour cela aussi, je ne l'ai pas fait, je le dis, c'est dans la prédication. C'est pour ça que je veux que l'on dit vous explique aussi comment fonctionnent les églises de Nice. Afin que vous ne racontiez pas ce qu'il n'a pas raconté. Moi, je suis venu pendant deux ans parce que c'est Fred Lenormand qui m'avait demandé il y a deux ans au Congrès parce qu'il n'y avait pas de pasteur pour Nice. Comme moi, je suis natif de Nice, j'ai toujours prié pour Nice. Et quand Fred m'a dit « Tu ne pourrais pas venir nous donner un coup de main, faire une passation ? » Je lui ai dit « Avec plaisir, Fred. » Parce que Nice, c'est ma ville, c'est mon église. J'ai été petit à Simier pendant... Et donc, avec ma femme, on est venus. On a été très heureux. Voilà, de travailler avec vous, de faire l'œuvre de Dieu. On va travailler jusqu'au bout. Et le Seigneur va conduire les choses. Et quand c'est clair et net, et c'est comme l'ourri, comme ça c'est fait, j'aimerais vous dire c'est vraiment Dieu qui a conduit les choses. Je suis très content que ça soit lui. Je cherchais encore. Parce que j'avais demandé à plusieurs pasteurs, jeunes pasteurs, et puis merci Seigneur, parce que ceux que j'avais demandé à aucun ne pouvaient venir. Ils sont tous pris d'ailleurs. Et ils sont reconnus comme l'ourri. Ils m'envoyaient tous les photos. J'étais content. J'ai dit, ah ! Et c'est bien parce que j'ai pu avoir l'ourri. Surtout que l'ourri, il était aussi beaucoup demandé. Donc, c'est une grâce de Dieu qui vienne à Boileb. Je crois que Dieu va vous bénir avec le frère et la sœur et que vous allez aller plus loin dans le plan de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il faut être clair et ne pas raconter n'importe quoi, même concernant le travail et l'organisation, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Le Seigneur nous le dit. Si tu tais-toi, laisse faire et tu vas comprendre et Dieu va bénir, autrement tu vas te faire mal. C'est Jésus qui dira, par contre, dans Jean 6, 37, « Tout ce que le Père me donne viendront à moi. » Et par contre, il a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Il nous dit la main sur la bouche pour ne pas parler, pour ne pas dire de bêtises. Par contre, Dieu dit « Tous ceux qui viennent à moi, la porte est grande ouverte et je les laisserai venir. » Tout ça aussi que dans les temps où nous vivons, eh bien, il faut avoir cet état d'esprit et cette mentalité. On veut que l'Église avance. Je sais que je vous le dis parce que notre Église, elle est ouverte. Mais il faut aussi savoir ouvrir les portes à toutes sortes de gens, de toutes traces, de toutes langues, de toutes couleurs, de tout, et les aimer comme ils sont. Et surtout, ne pas les regarder de... On n'est pas là pour garder les gens de travers. On est là pour... Mais oui, je ne mettrai pas de oureur. Ça peut être. Moi, je me rappelle, je vous le dis à Marseille, quand j'ai commencé à Marseille il y a 30 ans, on avait des prostituées qui venaient aux Réunions. Bon, je dis, ne le dites pas. C'était prostituées sur la cannebière en plus. Et puis, elles ont été touchées par la grâce de Dieu. Et j'ai aimé parce que les gens... Et je disais aux gens, il peut venir des prostituées, n'importe quoi, des trans, des homosexuels, on n'est pas là pour les garder de travers, on est là pour prier pour eux. Parce que Jésus les aime. Il n'aime pas leurs péchés. Il veut les délivrer du péché. Mais il veut faire d'eux de nouvelles créatures. Parce que Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors, acceptez. Je vous l'ai dit, je vais partir, je peux vous le redire, je vous rappelle, quand j'étais à Carpentras, cet homme qui avait tué son fils, qui avait fait 17 ans de prison, et quand il venait aux réunions, il me disait, pas possible, pasteur, Dieu, jamais il me sauvera. Lui-même, il s'interdisait. Parce que, bon, il avait tué son fils parce qu'il buvait un peu trop. Et un jour, son fils est arrivé, il avait un revolver, il l'a tué. Son fils s'appelait Luc, il me dit, mais pasteur, il voulait me casser la figure et venir aux réunions. Il m'a dit, Dieu ne me veut pas, je suis un criminel. Je lui dis, j'ai tué mon fils, tu comprends ? En plus, il s'appelait comme mon fils, son fils, Luc. Il me dit, tu vois, il s'appelait Luc, je l'ai tué. Dieu ne veut pas me sauver. On s'est battus. J'ai dit, non, Dieu t'aime. Dieu veut te sauver. Il m'a dit, je te casse la figure. Je lui dis, casse-moi la figure. Mais Dieu t'aime. Et puis un jour, il s'est converti. Et le plus grand des criminels, regardez le brigand sur la croix. C'est pour cela que, si on veut voir la gloire de Dieu, il faut ouvrir notre église. Et ouvrez votre église. Et je sais que pour ça, Laurie va le faire. Ouvrir aussi à la modernité. On ne vit plus qu'en 1940. Excusez-moi. Le fond, comme je dis souvent, il est le même. Mais la forme, c'est terminé. Vous voulez que l'église avance ? Parce que les gens, s'ils n'ont pas content, maintenant ils vont ailleurs. Alors on dit, pourquoi ils ne viennent pas ? Mais si c'est pour avoir la messe évangélique, moi le premier, je chante l'église. Je vous le dis carrément. Il faut amener à une dimension spirituelle. Et Jésus aime les hommes. Et même si ça choque, même les formes de style maintenant, les ados vont se réunir, ils chantent du rap, tout ce que vous voulez. Et bien, gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est une autre forme. Mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est une nouvelle époque, mon frère, ma soeur. Il faut t'adapter. S'il veut que les âmes soient sauvées, il faut que tu puisses laisser tomber peut-être tes conceptions humaines, religieuses, mais que tu ouvres ton cœur et que tu acceptes les gens comme ils sont. Et puis après, le Seigneur va les toucher. Et quand ils doivent changer, c'est Dieu qui va les changer, qui va rouper le péché. Le Seigneur dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». On accepte les gens, quels qu'ils soient. Alléluia. Et moi, je prie qu'il y ait beaucoup de gens qui se convertissent. On voit dans les pays en Amérique du Sud, eh bien, mes amis, il y a des criminels même qui sont convertis et qui maintenant sont des pasteurs. Et ils prêchent la parole de Dieu, mes amis, parce que le Seigneur, il aime tous les hommes. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Le Seigneur, il dit aussi « Je ne mettrai pas dehors » et puis il dit aussi alors que dans Acte 13, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit aussi « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » « Mettez-moi à part. » « Séparer pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Dieu, eh bien, il aime tous les hommes. Il veut que tous les hommes soient sauvés et le Seigneur aussi, surtout dans ces temps de la fin, il veut appeler des hommes, des femmes pour une tâche particulière. Moi, je pense à ce week-end prochain, tous ces ados qui vont se réunir. que Dieu en mette à part pour son service. « Mettez-moi à part. » Vous savez, ça commence là. Moi, je me rappelle et on pense souvent avec mon ami Daniel Leroux qui est pasteur en Gé, qui est au moment en retraite, mais qui travaille toujours, lui, aussi comme moi. Eh bien, on était petit, on allait au camp à Ambrun avec M. le Philâtre et je me rappelle eh bien que quand on avait 8-9 ans, c'est là que Dieu nous a appelés pour le servir. Pourtant, on n'était pas encore convertis, on était un peu bruyants, mais moi, je me rappelle en colo, je me rappelle, M. le Philâtre avait dit « Petit, un jour, tu seras pour le Seigneur. » Moi, je dis « Non, je ne veux pas, je veux gagner des sous. » Et Daniel aussi, on est toujours resté potes et d'ailleurs, cette semaine, il m'a dit « Tu n'es pas venu ? » Je dis « Non, non, je n'ai pas venu venir au mois de septembre ou octobre, je viendrai au congrès, mais là, je ne veux pas parce que je fais le preux d'aller-retour. » Mais on a été mis à part et moi, je pense que Dieu aussi, pendant ces camps, il peut mettre à part des gars, des filles pour le... service. C'est ce que Dieu veut faire et on a besoin que Dieu prépare encore et que peut-être du merci Seigneur pour tous ceux qui sont sortis de Bois-Lèvres. Alléluia ! Parce qu'on a eu beaucoup qui sont sortis de Bois-Lèvres. Et oui, c'est bien. Le fils d'Annie Gaché, Philippe, il est tout content parce qu'il dit « Laurie, il était de l'église où je suis, de Brest. » Je dis « Ah ben, tu vois, il a pris la photo avec lui. » Et oui, il était de Bois-Lèvres, Philippe. Et donc, il plaît à Dieu qu'il y en ait d'autres qui, du milieu de nous, sortent pour servir le Seigneur dans ce que Dieu a préparé pour « Mettez-moi à part, Paul et Barnabas ». Par contre, le Seigneur nous dit dans 2 Corinthiens 6,14 « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous le joug d'un étranger. » Vous voyez ? Le Seigneur, il dit « Mettez-moi à part que je puisse les utiliser. Je ne mettrai pas dehors ce qui vient à moi. Mais par contre, ne vous mettez pas avec les incroyants. Ne baptisez pas. » Ça, c'est aussi important. Quand on est chrétien, on ne peut pas marcher à cloche-fier. Ou on marche pour le Seigneur, ou alors si on ne marche pas pour le Seigneur, eh bien, on marche pour l'adversaire de notre âme. Et pour ça, des fois, il y a des choses qu'il ne faut pas se mélanger. Ne vous mettez pas à part, ne vous mettez pas avec les infidèles. Ne vous liez pas. Des fois, il y a certaines choses, il faut couper les liens. C'est peut-être pour quelqu'un ce matin. Non, ne va pas là. Ne fais pas ça. Tu ne vois pas que ça te fait mal ? Dégage-toi. Et même, je vais plus loin, il y a des gens qui se disent chrétiens. Par exemple, les gens qui ne font que dire du mal ou critiquer. J'aimerais vous dire dégagez-vous de ces gens-là. Ne vous mettez pas avec eux parce qu'ils vont vous infecter. et ils vont vous troubler. Et comme le dit la parole de Dieu, il faut se séparer, ne pas se mettre à part. Il faut s'entourer de gens positifs afin que la gloire de Dieu se manifeste. C'est le Seigneur aussi qui dira de ne pas nous mettre. Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Le joug de la servitude, c'est le légalisme. C'était un peu l'histoire des Galates. Certains voulaient les faire revenir à la loi. On a besoin, mes amis, d'avoir une vie chrétienne non pas légaliste, mais une vie chrétienne épanouie. Et ne retombez pas dans certains travers religieux. Parce que des fois, on est un peu légaliste, même pour ceux de nos familles. Non, laisse faire. Priez pour lui, priez pour elle. Sois ouvert. Et Dieu, autant voulu, le conduira et le bénira. Je vous l'ai dit, je vous répète peut-être, cette personne, quand j'étais pasteur à Marseille, elle avait un frère au moins, elle ne voulait pas lui parler. Je ne veux pas lui parler. Il ne vient pas à l'église parce que je le dégage. Je lui met tu es fada, ma pauvre. Tu n'as rien compris. Il a besoin du Seigneur, il a besoin d'un livret. Que tu ne sois pas d'accord avec lui, parce qu'il est au moins, c'est normal. Mais s'il veut avoir contact avec toi et s'il veut venir écouter la parole de Dieu, la porte lui est grande ouverte. Tu es raide, tu es religieuse, mais tu n'es pas née de nouveau. Épanouis-toi. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de ne pas retomber, des fois, même dans nos milieux évangéliques, sous un certain légalisme. ça ne veut pas dire qu'on accepte tout. Attention, on ne se met pas avec les infidèles, on ne vit pas dans le péché, mais dans certains domaines, on est coude, on n'est pas raide. Et des fois, soyons honnêtes, même dans nos milieux évangéliques, des fois, on a été raide. Il y a quelques années, moins maintenant. Par exemple, les femmes. Et oui, non, mais il faut, l'homme et la femme, ils sont eux, chacun a sa fonction, mais pourquoi une femme ? Comme je dis, elle ramasse ses offrandes, pourquoi même elle se pourrait vers la Sainte-Sainte ? Je ne l'ai pas fait parce que je ne veux pas trop... Laurie, il continuera. Mais il n'y a rien d'antibiblique. Et merci Seigneur pour nos femmes, pour nos sœurs qui servent le Seigneur d'une bonne manière, en restant femmes. en ne devenant pas hommes. Par contre, que les hommes restent des hommes, ils ne soient pas des femmes qui acceptent tout. Et si chacun est à sa place, le Seigneur, il va se servir autant des hommes que des femmes. Et ne soyons pas légalistes. C'est des femmes, elles peuvent te faire beaucoup de bien et même t'enseigner certaines choses. Ne te bloque pas, ne sois pas légaliste. La femme qu'elle se taise, oui, mais de la bonne manière. qu'elle peut dire aussi certaines choses. Et des fois, on a été légaliste dans certains domaines. Et on a besoin de ne pas l'être. Et on a besoin de dire, Seigneur, donne-moi l'intelligence et la sagesse afin que je puisse savoir mettre les choses à leur bonne place. Bien sûr, il ne faut pas que la femme, elle devienne un bonhomme. Mais il ne faut pas que le bonhomme, il devienne une bonne femme. Parce que des fois, dans nos églises, merci Seigneur pour les sœurs, parce qu'il y a des hommes, ce n'est pas des hommes. Pas ici, mais j'en ai connu. Et merci Seigneur qu'il y ait eu les sœurs, parce qu'il n'y avait pas d'hommes qui étaient là pour dire les choses de la bonne manière ou pour prendre les choses en main. Et heureusement qu'on a eu des sœurs qui se sont engagées, qui ont servi le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur nous dit de ne pas être légaliste, mais rester dans cette optique bien ouvert, libre, et nous verrons la gloire de Dieu. Enfin, je termine. Le Seigneur dira, et ça c'est important, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voilà. Mets en pratique. Ce que Dieu te dit, fais-le. Et ne te borne pas simplement à l'écouter. en te trompant toi-même par de faux raisonnements. Ah, je sais, pasteur. Oui, mais tu ne changes pas. Oui, mais tu es toujours comme ça. Au lieu de mettre la main sur ta bouche, tu dis toujours des bêtises. Tu fais toujours... Ce n'est pas la gloire de Dieu. Fais ce que Dieu te dit. Au lieu de te séparer de certaines choses, tu participes toujours. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Et puis, tu as toujours cet esprit légaliste de jugement. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Fais ce que la parole de Dieu te dit. Agis en conséquence. Et si tu agis en conséquence, si tu mets en pratique la parole, si tu obéis à ses commandements, je le fais parce que Dieu me dit de le faire. Tu vas voir le Seigneur te bénir. Tu vas voir le Seigneur se manifester parce que simplement, tu auras obéi et tu auras mis en pratique ce que Dieu te dit dans sa parole. Ce qu'il faut autoriter, c'est sa parole. Alors, mets en pratique ce que dit la parole. Fais ce que Dieu te dit. Je le sais, oui, mais ça ne sert à rien de le savoir et de ne pas le mettre en pratique. Fais-le. Mets-le en pratique. Et tu vas voir la gloire de Dieu et tu vas voir le Seigneur te bénir. Voilà ce que le Seigneur nous dit de mettre ou ne pas mettre. Puissons-nous le recevoir dans notre cœur. Et si nous le faisons comme le Seigneur nous dit de le faire, on verra sa gloire et on sera étonné de le voir agir au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Amen. Oui, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous invite à avoir une piété active et non pas passive et à mettre certaines choses en place dans nos vies afin de pouvoir vraiment agir en conséquence. Nous ne voulons pas simplement savoir, mais nous voulons faire selon ton plan et dans ta volonté. Faire ce que tu nous demandes de faire de la bonne manière afin de pouvoir être des chrétiens vraiment utiles et propres à toute bonne œuvre. Merci pour ta parole qui nous enseigne. Merci pour ta parole qui nous éclaire. Et merci, Seigneur, parce que toi, tu mets tout en œuvre pour que nous puissions agir de la meilleure manière possible et que nous puissions être bénis de toi. bénis chacune de nos vies et que ta grâce soit sur chacun de nous ce matin. Pour la gloire de ton nom. Amen. Amen.